Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher, et Suri Play pour Watch Actu. Comment ça va Suri ? Ça va très bien toi Wisher ? Comme d'habitude, ça va très bien, et cette semaine, nous allons vous parler du Nano Cola Diva Challenge, d'une interview de Jeff Kaplan et de Lootbox. Et sans plus tarder, on attaque avec la Une de la semaine. Cette semaine, notre Une est consacrée à un patch un peu particulier. Au programme, quelques corrections de bugs, mais surtout le lancement des défis Nano Cola Diva. Pour fêter le lancement du court-métrage dédié à la jeune coréenne ainsi que la map de Busan, Overwatch donne de contenu spécial à débloquer en jeu. Jusqu'au 11 septembre, vos victoires en partie rapide, partie compétitive et en arcade vous permettront de gagner des tags Diva, une icône de joueur et un tout nouveau skin légendaire, Diva Nano Cola. Mais ce n'est pas tout. Pour l'événement, des streamers Twitch sélectionnés vous permettront de gagner encore plus de récompenses. Après divers paliers de temps de visionnage, vous pourrez donc gagner une multitude de tags chibi de Diva. Mais faites bien attention de lier votre compte Battle.net à votre compte Twitch. Parmi les streamers sélectionnés, nous retrouvons Degain, seul streamer français parmi moult nationalités. Celui-ci streamera pour l'événement le 6 septembre de 18h à minuit. L'année de la semaine, c'est maintenant finie et on passe tout de suite au petit bazar. On commence les autres actualités de la semaine avec une interview de Jeff Kaplan pour le site Invenglobal. A l'occasion de la sortie de la nouvelle carte de contrôle, Busan, c'est une inspiration sud-coréenne qui a largement flotté dans l'air. L'équipe s'était rendue sur place tentant de s'imprégner de l'essence qui y régnait. Pour autant, comment représenter tout un pays et sa culture avec un nombre limité d'éléments ? A cette question, Jeff a indiqué que la construction de la carte de Busan s'est faite selon deux axes. L'excellence dans le level design, par la manière de la concevoir, ainsi que l'intégration d'objets et concepts ancrés dans la société sud-coréenne. Des instruments traditionnels, un PC-Bang, un karaoké, un jeu mêlant rythme et danse, de quoi disséminer les petits détails qui font la différence. Dès lors, après le visuel, Inven Global a choisi de reprendre le contexte récent d'une carte de Rialto légèrement déséquilibrée entre attaquants et défenseurs. Un équilibrage minutieux a été nécessaire pour la Venise d'Overwatch, mais qui s'est avérée bien plus simple pour Busan. En tant que carte de contrôle, elle présente moins de complexité de par la conception quasi-symétrique de chaque côté. Clôturant cette partie sur Busan, le journaliste a souhaité poser une question sur la cinématique de D.Va. Pourquoi ce personnage en particulier, alors qu'elle ne présente pas de lien particulier avec Overwatch ou même Blackwatch ? Jeff a ainsi rassuré en indiquant que cette première introduction n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. De quoi alimenter les spéculations, mais surtout de rappeler la manière dont est conçue l'histoire d'Overwatch. Il s'agit de héros qui se rejoignent, à défaut d'être déjà un groupe où toutes et tous se connaissent. Le reste de l'interview s'est concentré sur le système de recommandations introduit il y a peu. Outre l'impact positif noté par l'équipe de développement, la question d'un matchmaking lié à un rôle défini quel que soit le groupe est revenu sur la table. Fonctionnalité demandée par beaucoup de joueurs en Corée du Sud, Jeff a immédiatement fait le parallèle avec League of Legends pour illustrer son propos. LoL propose effectivement un tel système de matchmaking. Pour autant, la différence réside dans le fait qu'Overwatch permet de changer de personnage en cours de partie. Imposer un choix de rôle ou de personnage à tous les groupes allant de 2 à 6 impliquerait que Blizzard serait le décisionnaire de la méta. Elle ne serait plus une tendance des joueurs, mais une volonté du développeur. En somme, la surveillance est toujours de mise du côté de l'équipe de développement sur cet aspect et seul l'avenir nous dira si des évolutions apparaissent. En dehors d'un travail en cours sur un potentiel rework de Torbjorn, l'interview s'est achevée sur cette thématique. Passons à présent à la deuxième actualité du jour qui ne reste pas si loin d'une jeune femme et de son mecha. La fameuse D.Va continue son mois fortement rempli avec des objets dérivés. Blizzard a rempli son Gear Store de t-shirts de petites statues ou encore d'une figurine animée de l'héroïne. Vous retrouverez les liens vers les annonces officielles en description pour peut-être aller faire quelques emplettes. S'en est à présent terminé des actualités diverses de la semaine et on passe tout de suite au tour des forums. On commence ce tour des forums avec la suite de la controverse autour des lootbox. Comme vous le savez, le gouvernement belge a déclaré les lootbox achetables avec de l'argent réel comme illégal. Ainsi, Blizzard rendra sous peu impossible l'achat de lootbox dans l'ensemble de ses jeux, à savoir Overwatch et Heroes of the Storm en Belgique. On enchaîne avec la saison 11 qui s'est terminée le 28 août dernier. La saison 12 commencera dans quelques heures, à savoir dans la nuit du 31 août au 1er septembre à 2h du matin. On enchaîne ensuite avec d'éventuels changements pour les cartes de contrôle. Comme vous le savez, le spawn des 3 premières cartes de contrôle, Népal, Ilios et Lijang, est un vaisseau. Il s'avère qu'à l'origine, il devait y avoir une petite cinématique nous montrant ce vaisseau se déplacer d'une sous-map à une autre entre chaque round. Cela ne s'est jamais fait, mais le vaisseau est resté. Or il se trouve que ce dit vaisseau entraîne quelques problèmes comme des glitchs et un level design limité. Il a donc été abandonné sur les autres cartes et sera peut-être retiré d'Ilios, Népal et Lijang par la suite. Le tour des forums c'est maintenant fini et on passe tout de suite au créa de la commu. Comme chaque semaine, nous vous présentons quelques créations de la part de la communauté Overwatch. On commence sans plus attendre avec des baskets Overwatch apparues à l'Overwatch Fan Fest en Corée du Sud. Adaptation de chaussures Nike Air Force One réalisée par l'utilisateur Upboy Custom sur Instagram. Ces dernières se partent des couleurs de héros comme Diva, Fatal, Anna ou encore Lucho. Si votre portefeuille prend déjà la fuite, vous pourrez le rassurer avec le fait que ces créations ne sont pas de futurs objets dérivés à acquérir. On poursuit notre route du côté de Twitter et de Diva avec un fanart réalisé par Raiko Art. Ce dernier a réservé un aspect visuel au plus proche de la réalité et aux finitions splendides. Le détail sur les plieurs du blouson, le jeu de lumière créant un halo venant du haut de l'oeuvre et les différentes références à la cinématique donnent à voir l'une des plus belles créations présentées jusqu'à maintenant. Terminons notre parcours avec la cosplayeuse Paku Pakuru. Un mois après la belle épopée des Fusion en Play-Off de l'Overwatch League, celle-ci nous offre une Diva aux couleurs de l'équipe de Philadelphie. La référence à un certain Poco n'est pas loin mais nous ne pouvons qu'apprécier le magnifique résultat. On salue également le travail du photographe David Chan pour la prise de la photo. N'hésitez surtout pas à aller suivre le travail de ces artistes qui le méritent amplement. Les liens sont disponibles en description. C'en est à présent fini d'écrire la commu et l'on passe tout de suite au débat de la semaine. Pour notre discussion de cette semaine, nous vous demandons simplement ce que vous pensez du Nano-Cola Diva Challenge. Les récompenses sont-elles à votre goût ? Les défis vous semblent-ils réalisables dans la limite de temps impartie ? On attend vos retours dans les commentaires. On en a donc fini pour cette semaine. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voire même activer la petite cloche et nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.